Le Thoreau de l'Alpée 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 Elle demande une question comme ça Vous savez de quoi Sinai et Oker Harim ? Sinai, c'est le mot Sinai Oker Harim c'est quelqu'un qui est tellement fort dans la Thoreau Qui peut déraciner des montagnes La Gemara, elle voulait montrer en fait Elle comparait des Chachamim Elle leur donnait le titre Lui c'est Sinai Lui c'est Oker Harim C'est quoi Sinai ? C'est quoi Oker Harim ? Alors la Gemara, elle explique là-bas Quelqu'un qui connaissait Il avait une Bekiyut Dans tous les domaines de la Thoreau Il connaissait plein, 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 plein de détails Dans la Thoreau Lui on l'appelait Sinai Quelqu'un par contre qui était très profond Quand, avec toute une souguière C'est comme une histoire, c'est comme une opération C'est couper la chose en détail, en détail, en détail Lui ça s'appelle Oker Harim Et la Gemara une fois, elle a demandé la question Sinai ve Oker Harim Mi Adif, Mi M'em Kodem Qu'est-ce qui est plus important ? De connaître toute la Thoreau Ou être en profondeur dans la Thoreau La Gemara, elle répond Sinai Kodem Ils ont demandé cette question-là Ils ont envoyé cette question-là Dans un autre Betta Midrash Et dans le Betta Midrash, ils ont répondu Sinai Kodem Quelqu'un qui connaît en largeur toute, toute, toute la Thoreau C'est plus que quelqu'un qui connaît son profondeur Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui connaît des rumeurs Qui connaît plein, 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 plein de Allahot Ça, ça passe avant Une des façons pour étudier la Thoreau Qui était très, très, très importante C'est, il faut faire quelque chose que peut-être Je vous dis tout de suite Le Yatsarara le plus fort au monde C'est, il nous dit Étudier, étudier, étudier la Thoreau Mais ne fais pas des Hazarot Hazarot, ça veut dire réviser ce qu'on a appris Il faut savoir que le secret de la réussite dans la Thoreau C'est rien qu'en faisant des Hazarot Il n'y a pas quelque chose Qui peut amener en plus une joie A une personne Une fois qu'il a étudié quelque chose Il fait des Hazarot Il répète ce qu'il a étudié Et en fait il comprend mieux les choses Et chaque fois qu'on répète, on répète, on répète Chaque fois qu'on comprend Mieux les choses Le Talmud Plein, 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 plein Il nous raconte des détails sur les Chachamim Qui révisait leur Limoud Dagmar, il raconte comme ça Rav Shechet Colt latin yomine madar les Talmudais Rav Shechet Chaque 30 jours, une fois par mois Il faisait un stop Il ne continuait pas à étudier des choses Qu'il n'a jamais appris Il faisait un stop Qu'est-ce qu'il faisait ? Il révisait tout ce qu'il a étudié Pendant ce mois-là L'Agmara, il dit comme ça Dans l'Agmara au Rayot, il dit comme ça Les Chachamim, il disait à leurs élèves Avant de rentrer dans le cours Préparez-vous le cours Ce n'est pas pareil quand quelqu'un Il rentre dans un cours de Gemara Il n'a jamais appris ce cours-là Il ne sait pas de quoi on parle Si quelqu'un va faire l'effort Il faut se battre avec soi-même Dans toute la Torah Il faut se battre avec soi-même Parce que c'est des choses Qu'on rentre dans un monde Il faut énormément utiliser le Sechel Il faut sans arrêt Se battre avec Des fois, il envoie des images Il faut complètement se battre avec Ce Yatsarara Et faire des images positives L'Agmara, donc, elle raconte Que quand Les Chachamim, il disait à leurs élèves Avant de rentrer dans le cours Fait des révisions L'Agmara, elle raconte sur Il étudiait Chavot avec Rabbi Yohanan Chaque fois Qu'il faisait Chavot avec Rabbi Yohanan Avant d'arriver dans le cours Il répétait Plein, plein, plein de fois Vingt-quatre fois Ou quarante fois Il répétait Le Limud Il faut savoir que Quand on répète C'est comme ça Qu'on arrive à comprendre Vraiment L'Agmara Tout ce qu'on étudie L'Agmara, elle dit Comme ça D'abord, l'Agmara, elle dit Ça veut dire quoi C'est pas pareil Quand quelqu'un qui révise La chose cent fois Et quand il a révisé Cent un fois Si quelqu'un révise la chose Cent fois Ça veut dire qu'il se limite Il se dit Ça y est Il faut étudier J'ai fait J'en peux plus de répéter Mais quand quelqu'un Il fait cent un fois Il est en train de se dire En fait, non Je fais cette chose-là Parce que sans arrêt Il faut, il faut, il faut Il faut pas se limiter Donc l'Agmara dit C'est pas du tout La même valeur Celui qui répète cent fois Celui qui l'étudie Cent un fois Rachid dit quelque part Celui qui l'étudie Même une petite quantité Mais sans arrêt Il répète Il répète Et comme ça Il avance Au fur et à mesure Alors Il va se rappeler Dans son limoud Kovets Aliad Yerbet Il y a un verset Dans le livre de Michelet Shlomo Amel Il nous dit comme ça Kovets Aliad Yerbet Celui qui l'étudie Sans arrêt Quelqu'un, un peu Il avance pas Tant qu'il a bien bien compris Et il répète Il répète Il répète Même avec Chaque fois C'est des petites choses Yerbet À la fin Il va savoir plein Mais quelqu'un Qui l'étudie en vitesse C'est pas du tout Ce qu'il a Kadej Borku Il veut L'étudier en vitesse Sans comprendre Pas du tout Il faut que les choses Elles vont être claires La Torah C'est une obligation Que quand on étudie Ça doit être clair Il y a encore une histoire La Gemara Il raconte comme ça Il y avait une fois Vasech et Kriptot Il raconte comme ça Qu'une fois Un chacham Il a trouvé Les chachamim Dans la boucherie Shaltit Rabbat Gamliel Vait Rabi Yoshua Baitlis Chell'Immum Le chacham Il a vu Les deux chachamim Qu'ils étaient Dans la boucherie Lui le chacham Il est parti là-bas Les chachamim Ils sont partis là-bas Pour acheter de la viande Parce qu'il y avait une fête Chez Rabbat Gamliel Il leur a demandé Cette question-là Et c'était dans la boucherie Et Rashi Il a eu des commentaires Il demande Pourquoi ce détail-là Ce détail-là Quelqu'un Il a demandé Ses amis Une question Pourquoi on a rajouté L'histoire Que c'était dans une boucherie C'est quoi cette importance Que même dans la boucherie On demande des questions Pour nous dire Que dans toutes les façons Dans chaque endroit Ils partaient Sans arrêt leur tête Ils étaient dans le limoud Et il faut savoir Mais ça prend du temps Que quand quelqu'un Il a eu un amour terrible Pour la Torah Rien après l'embête Des problèmes de ci Des problèmes de ça Des problèmes de Parnassas Des problèmes de ça Quand quelqu'un Il a tellement eu d'amour Pour la Torah Ça lui donne tellement Une jouissance Il ne fait pas attention À les autres choses Parce que la Torah C'est quelque chose Une Torah de vie Ça donne Une simcha terrible Si la Torah n'était pas douce David Il serait perdu Mais grâce Que la Torah Elle est tellement Jouissante Grâce à ça Ça lui donne Ça lui donne De continuer Sa vie Il y a Une façon Que quand on étudie La Torah On fait attention Souvent Que les chachamim Ils expliquent les choses D'une façon Très 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 facile À se rappeler Ça veut dire Toujours dans la Torah C'est bien De faire des simanim Que quand on fait Des simanim Alors C'est beaucoup Plus facile À se rappeler C'est pas un des simanim Mais il y avait Une façon D'étudier À l'époque Même de nos jours Très important C'est que quand On parle Ça veut dire Il ne faut pas étudier Avec la tête C'est deux mots différents Quelqu'un Qui l'étudie Dans le livre Et c'est tout Dans la tête Et tandis que Quelqu'un Il est en train De répéter Il est en train De le lire D'une façon Haute D'une façon Forte Il est en train De dire Ces paroles De Torah C'est deux mots Différents Il y a écrit La Gemara Celui qui l'étudie La Torah Mais sans avoir Une voix De chanson Quelqu'un Qui l'étudie Très 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 Doucement Simple Sans un bon air De musique Ou quelqu'un Il est en train De répéter Son limous Je leur ai donné Soi disant Des lois Qui ne sont pas bonnes Ça veut dire C'est pas la façon La façon de faire C'est de répéter Une fois Il y avait Bruria La femme De Rabbi Meir Elle était très maligne Une fois Elle a vu quelqu'un Tel mitraham Qu'il étudie La Torah Doucement Comme ça Doucement Elle est venue Elle lui a donné Un coup de pied C'est comme ça Qu'on étudie La Torah Il y a écrit Qu'il faut sortir La Torah De la bouche On ne peut pas Étudier la Torah De cette façon Là doucement Il faut carrément Sortir les choses Dans la bouche Et quand on sort Les choses Dans la bouche C'est une habitude À prendre Alors les choses Elles sont Beaucoup plus claires Les choses Elles sont Les choses Les choses